Le XVIe siècle en Angleterre est marqué par la création de l'église réformée anglicane, c'est-à-dire la séparation de l'église d'Angleterre et Rome, et un renforcement en même temps du pouvoir royal. Avant cette période, les artistes sur le sol anglais étaient médiocres ou étrangers. Les émigrés venant du continent restent très présents à la cour des Tudors au XVIe siècle, comme Pietro Torrigiano, par exemple, ou encore Antonis Mor, dont nous avons parlé dans le précédent épisode. Celui-ci avait été envoyé en Angleterre au milieu du siècle. Les arts en Angleterre se développent alors essentiellement à travers le portrait, et notamment celui en miniature. Cet art consiste à peindre à la gouache sur parchemin des tout petits formats, montés ensuite sur un carton ou en bijoux. Cet art était déjà connu en France, notamment par les œuvres de Jean Clouet et de son fils François. Ces objets précieux étaient très appréciés, servant souvent de cadeaux diplomatiques, comme nous allons le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Lucas Orenboot est un peintre spécialisé dans la miniature, originaire des Pays-Bas, fils et élève de l'anlumineur Gérard Orenboot, artiste à la cour de Marguerite d'Autriche, régente des Pays-Bas. Vers 1520, il gagne l'Angleterre pour travailler au service d'Henri VIII en tant que peintre du roi. Selon l'historien de l'art anglais Roy Strong, Lucas Orenboot était rémunéré 62 livres et 10 shillings par an, une somme considérable. À titre de comparaison, Holbein, dont nous allons reparler dans un instant, était payé 30 livres par an. Ce portrait du souverain est réalisé avec une grande précision. Il est peint à l'aquarelle et à l'or sur un vélin contrecollé sur une carte. Le souverain est représenté en buste, le visage tourné de trois quarts. De chaque côté de son visage, des inscriptions en lettres dorées indiquent probablement que cette miniature a été peinte entre juin 1525 et juin 1527. La miniature fait partie d'un groupe de sept miniatures représentant Henri VIII, datant de 1526 et 1527 par Lucas Orenboot. La miniature est alors en train de devenir un art autonome en Angleterre. La filiation avec l'art de l'enluminure est encore sensible. Des décorations enluminées sur certaines chartes, actes et documents royaux sont d'ailleurs attribuées à Lucas Orenboot. L'Angleterre devient vers 1520, avec la France, un important centre de production de miniatures. La technique, la pose ainsi que le fond bleu rappellent les miniatures de Jean Clouet, comme ici celles du jeune François III, Dauphin de France, réalisé vers 1526. Nous savons d'ailleurs que plusieurs miniatures par Jean Clouet avaient été envoyées en Angleterre comme cadeaux diplomatiques. Orenboot aurait, selon certains historiens de l'art, produit ses premiers portraits en miniatures en réponse à ces miniatures de François Ier et de ses deux fils, envoyées à Henri VIII par Marguerite de Navarre à la fin de l'année 1526. Orenboot peint également une miniature de Holbein dans laquelle on retrouve le même fond bleu et les inscriptions dorées. Selon certains historiens de l'art, il pourrait s'agir d'un portrait commémoratif peint dans l'intervalle des six mois entre la mort de Holbein et celle de Orenboot. Selon Karel von Mönder, Hans Holbein, le jeune, fut l'élève de Lucas Orenboot. C'est de cet artiste qu'il va être question à présent. Né à Augsburg, Hans Holbein, le jeune, arrive à Londres en 1526. Erasmus lui avait fourni une lettre de recommandation adressée à Thomas More en Angleterre. La réforme avait en effet réduit considérablement les commandes pour le peintre sur le continent. Thomas More écrivait en 1526 à son ami « Ton peintre, mon cher Erasme, est un merveilleux artiste. Mais je crains qu'il ne trouve pas l'Angleterre aussi féconde et productive qu'il le souhaite. » Mis à pas la présence du peintre miniature Lucas Orenboot, dont nous venons de parler, la peinture n'était en effet alors pas un art vraiment répandu en Angleterre. Un an après son arrivée, Holbein réalise un portrait de son hôte, aujourd'hui disparu, mais connu grâce à des copies. Il devient ensuite rapidement un portraitrice fort appréciée de l'aristocratie londonienne. Après un séjour sur le continent, Holbein revient en Angleterre en 1532. Il peint en 1533 ce grand tableau, « Les ambassadeurs », signé en bas à gauche. Sur fond de rideau en damas vert, deux hommes sont représentés debout, accoudés à un meuble. Le regard tournait vers le spectateur. À gauche, l'ambassadeur de François Ier, Jean de Dinteville, et à droite, l'évêque français Georges de Selve, alors en mission diplomatique. Ce dernier avait été ambassadeur auprès de l'empereur romain germanique de la République de Venise et du Saint-Empire. Jean de Dinteville est vraisemblablement le commanditaire du tableau. Le tableau était destiné à son château de policie. Sur l'étagère recouverte d'un tapis rouge sont disposés des instruments scientifiques, comme un globe céleste, un cadran solaire, divers instruments astronomiques, et des objets de mesure du temps et un livre. Ces objets font référence à l'intérêt des deux hommes pour les sciences. Au registre inférieur, on peut voir un globe terrestre, basé sur celui de Johans Schöner, produit à Nuremberg en 1523. Un livre de psaume est ouvert sur une partition. Il s'agit de la traduction de Luther en langue vernaculaire d'un livre d'hymne lutherien, de Johannes Walter. La page de gauche montre la traduction du premier verset de l'hymne, Veni Sancte Spiritus de Luther, et l'autre, l'introduction à la version abrégée des dix commandements du même auteur. Ce choix témoignerait des tendances en faveur des réformés des deux hommes. Avec les quatre flûtes dans un étui et un lutte, ce livret fait référence à la musique. Une des cordes de l'instrument est cassée, référence traditionnelle à la fragilité de l'existence ou à l'harmonie perdue. À côté, un livre est maintenu ouvert grâce à une équerre. Il s'agit d'un livre d'arithmétique de Peter Appian, mathématicien et astronome à l'université d'Ingolstadt en Allemagne. Le livre s'intitule « Un livre nouveau et fiable pour apprendre le calcul » est destiné aux marchands publiés en 1527. La page lisible commence par le mot « dividirte ». Le mot a le double sens de division mathématique, mais aussi de division ou d'harmonie, peut-être en référence aux tensions religieuses et politiques, la réforme brûluthérière ou encore la création de l'église anglicane, tensions entre le roi d'Angleterre Henri VIII et l'église de Rome. Les écrits de Georges de Selve traitent d'ailleurs de ces sujets. Peut-être que la corde cassée du lutte est à comprendre en relation avec ce mot « division », « trouble religieux » si on veut. Par ailleurs, derrière l'ouvrage, on distingue un compas à pointe sèche, en anglais « divider » comme un écho. Quatre des arts libéraux sont ainsi représentés à travers ces objets, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Mais plusieurs éléments de la composition renvoient aussi à la religion. Tout d'abord la présence d'un crucifix caché dans les replis du rideau, vu de profil sur l'extrême gauche du tableau. Ensuite, au sol, une forme difficilement lisible a parfois été rapprochée d'un os de sèche. Il s'agit en fait d'une anamorphose, c'est-à-dire d'une déformation d'images jouant sur l'optique. Lorsque l'on observe le tableau sur le côté droit, alors un crâne apparaît. Cette image renvoie aux vanités humaines, un memento mori qui semble dire au spectateur « Souviens-toi de la mort ». Symbole de mort, le crâne aide à se rappeler l'insignifiance des choses terrestres représentées sur les stagères. Il est intéressant de remarquer que c'est précisément dans cette position que le spectateur peut se rendre compte de la présence du crucifix en argent. Situé sur le bord du tableau dans l'angle gauche, à moitié caché, il se révèle au spectateur depuis le même point de vue que le crâne. Les deux objets sont donc à comprendre et à lire ensemble. Ils évoquent la passion du Christ et sa crucifixion. Comme nous l'avons déjà vu dans un précédent épisode, un crâne, celui d'Adam, est souvent représenté au pied de la croix dans les crucifixions de la période moderne. L'illusion optique sera reprise dans un portrait d'Edouard VI, daté de 1546 par William Scroft, qui utilise la déformation de l'anamorphose. Pour voir ce tableau, il faut regarder la surface du tableau au travers d'un trou dans son cadre. Le peintre, dans Les ambassadeurs, juxtapose ainsi deux espaces. Celui du double portrait, de la représentation, et celui du crâne, la vanité. L'historien de l'art litouanien Jurgis Baltrosaitis imagine la mise en scène au château de Polizie. Dans le château de Polizie, dont la reconstruction commence en 1544, elle fut sans doute placée par d'un ville dans une vaste salle, en face d'une porte et près d'une autre sortie, chacune des deux issues correspondant à l'un des deux points de vue. Imaginons une pièce avec une entrée d'un côté, au milieu, et deux portes latérales de l'autre. Le cadre installé entre les deux, dans l'axe. Le premier acte se joue lorsque le spectateur entre par la porte principale et se trouve à une certaine distance, devant les deux seigneurs, apparaissant au fond, comme sur une scène. Il est éméréveillé par leur allure et par la somptosité de la para, par la réalité intense de la figuration. Un seul point troublant, l'étrange corps au pied des personnages. Le visiteur avance pour voir les choses de près. Le caractère physique et matériel de la vision se retrouve encore accru lorsque l'on s'en approche. Mais l'objet singulier n'en est que plus indéchipprable. Déconcerté, le visiteur se retire par la porte de droite, la seule ouverte. C'est le deuxième acte. En s'engageant dans le salon voisin, il tourne la tête pour jeter un dernier regard sur le tableau et c'est alors qu'il comprend tout. Le rétrécissement visuel fait disparaître complètement la scène et apparaître la figure cachée. Au lieu de splendeurs humaines, il voit le crâne. Les personnages et tous leurs attirails scientifiques s'évanouissent et à leur place surgit le signe de la fin. La pièce est terminée. Remarquons encore qu'un crâne se retrouve dans la broche épaglée au béret portée par le personnage de gauche. Le traitement est d'une grande précision, une attention particulière étant portée au rendu des étoffes. L'ambassadeur français est ainsi vêtu d'un manteau doublé de fourrure claire figuré avec soin et souci de naturalisme. Le soyeux de la chemise rouge en satin est parfaitement rendu. Elle contraste avec ses vêtements noirs. Autour du cou, une épaisse chaîne retient une médaille de l'Ordre de Saint-Michel. Distinction, nous avons déjà parlé dans un épisode précédent. Il tient dans la main gauche une dague dans un fourreau doré. L'autre personnage porte un long manteau de fourrure sombre dont il retient un pan de sa main gauche. Il tient ses gants dans la main droite. Le luxe des vêtements rend compte de leur rang dans la société de l'époque. Dans un précédent épisode, nous avons déjà évoqué un autre portrait par Holbein en 1536, celui en pied d'Henri VIII. Le monarque est figuré debout, fixant le spectateur, les jambes écartées, dans une pose mettant en présence un corps puissant. Ses poings sont serrés, signe d'autorité. Par le corps du roi, c'est le pouvoir du royaume qui est ici figuré. Comme dans le double portrait des ambassadeurs, chaque matière, chaque tissu est rendu avec beaucoup de précision et de détail. Nicolas Illiard est né à Excéter en Angleterre. Il reçoit une formation d'orfèvre, ce qui explique probablement qu'il se spécialise plus tard dans l'art de la miniature. Ses modèles sont des artistes étrangers, parmi lesquels probablement le français cloué dont nous avons déjà parlé. Illiard travaille à la cour d'Elisabeth Ier et devient son peintre préféré. Il réalise plusieurs portraits de la souveraine comme cette miniature de 1572. L'artiste réalise cet autoportrait dans lequel il reprend la même position alors qu'il est en France. Il avait été envoyé en 1576 à la cour de France avec l'ambassadeur Sir Amias Paulé, probablement par la reine, pour réaliser un portrait du duc d'Alençon, frère d'Henri III et prétendant d'Elisabeth. Il y reste jusqu'en 1578. Il réalise également durant ce séjour le portrait de son père, Richard Illiard. Les portraits sont peints sur un fond bleu, traités à l'aquarelle, comme beaucoup de miniatures de l'époque. Se représenter dans un objet aussi précieux qu'une miniature pour un startiste consistait à affirmer son statut élevé dans la société d'artiste de cour et non de simple artisan. Il se représente de trois quarts, le regard et l'air sûr de lui. Il porte une fraise blanche en dentelle autour du cou à la manière des aristocrates. Cet élément contraste avec son habit noir et aide à faire ressortir les traits de son visage. Illiard écrit vers 1600 un traité sur l'art de la miniature dans lequel il décrit sa méthode de travail. Les figures se détachent du fond grâce à une ligne nette et précise. Les effets de modeler sont en revanche moindres et la lumière ne crée que très peu d'ombre. Le corps est représenté finalement comme une surface, un peu comme dans la tradition des emblèmes et des blasons. Par ailleurs, Illiard fabrique des icônes plus qu'il ne cherche à rendre le caractère des personnages portraiturés ni des représentations naturalistes. Ces portraits relèvent du genre de l'emblème. Vers 1587, il réalise cette miniature figurant un jeune homme appuyé sur un arbre parmi les roses. Il y donne une place importante à l'espace naturel et crée ainsi un nouveau modèle, probablement pour se détacher de ses contemporains. Nous ne savons malheureusement rien sur le contexte de la commande de cette œuvre. Le personnage, aux traits fins et à l'allure élégante, les cheveux bruns bouclés et une fine moustache, est entouré d'un buisson de roses blanches. Le peintre ne cherche pas pourtant à donner le sentiment de l'espace. Les roses et l'arbre sont plutôt des signes. En haut de la composition, on peut lire une devise en latin. « Ma foi louée provoque ma souffrance ». Le sujet semble alors être la fidélité. La rose est symbole de plaisir, élément que l'on retrouve par exemple dans un tableau allégorique de Bronzino peint vers 1540. Dans la composition d'Hilliard, les épines du buisson sont très apparentes. La présence des épines, soit la douleur, apporte une dimension nouvelle au thème, exprimant toute la complexité des relations amoureuses entre douleur et peine. Notons d'ailleurs que cet aspect était également figuré par Bronzino par une épine qui traverse le pied du pouteau. Ainsi, cette miniature est à rapprocher de l'impresa. L'impresa est une combinaison de mots et d'images destinés à exprimer des idéaux, à valoriser les modèles portraiturés et à notifier leur caractère. Le message était souvent loin d'être clair. Il devait être suffisamment obscur pour susciter une réflexion, un peu à la manière d'une devinette visuelle. L'impresa ne devait en effet être comprise que par l'élite de la société, établissant ainsi une distinction sociale. On retrouve là finalement certains des principes de lecture dont nous avons parlé dans un épisode précédent à propos de la galerie de François 1er à Fontainebleau. Selon les historiens de l'art anglais, les roses qui entourent le jeune homme sont des roses simples à cinq pétales, connues des élisabethains sous le nom d'églantine. Les roses faisaient alors allusion à la reine Elisabeth Ier, l'églantine étant célébrée comme sa fleur personnelle. Le jeune homme déclare donc, selon certains, sa passion secrète pour la reine. Sir Roy Strong propose d'identifier le jeune homme à Robert de Vreux, duc des sexes et grand favori à la fin du règne d'Elisabeth Ier et la date donc vers 1587. Cette datation est aujourd'hui remise en question par des conservateurs du Victorian Albert Museum. Également miniaturiste, Isaac Oliver était l'élève d'Iliarde avant de devenir son concurrent. Né en France, il arrive en Angleterre en 1568 fuyant les persécutions religieuses. Nous savons qu'il fait un voyage en Italie en 1596. Il peint pour Elisabeth à la fin de son règne puis entre au service de Jacques Ier. Cette miniature réalisée entre 1590 et 1595 représente un jeune homme assis sous un arbre, thème évoquant la composition de son maître Iliarde dont nous venons de parler. Comme pour la miniature d'Iliarde, il est ici aussi difficile d'identifier le modèle. Les dimensions sont un peu plus grandes et lui permettent de détailler davantage l'arrière-plan. Le fond est dessiné d'après une gravure d'un livre de modèles d'architecture publié en 1568. Le peintre introduit un élément narratif. Deux personnages marchent dans le jardin. Le jeune homme au regard triste, appuyé contre un arbre et le gant abandonné ont été mis en rapport avec le thème de la mélancolie. Thème déjà abordé dans un épisode précédent à travers la gravure de Durer de 1514. Isaac Oliver reprend le thème de l'homme appuyé contre un arbre dans ce portrait miniature d'Edward Herbert en 1613. Les artistes anglais au XVIe siècle excellent dans l'art de la miniature mais réalisent aussi des formats plus grands. Nous avons vu que Lucas Orenbuth est parmi les premiers à avoir exécuté des portraits miniatures. Hans Holbein lorsqu'il arrive en Angleterre se plie également à l'exercice. Il est suivi par Nicolas Hilliard et son élève Isaac Oliver. Les peintures anglaises que nous avons analysées témoignent d'une certaine volonté de naturalisme propre à l'art du portrait mais aussi d'un goût pour l'allégorie, les jeux d'optique et les énigmes comme l'imprésa. À la même époque, à la fin du siècle et au début du suivant, ce sont des préoccupations bien différentes qui occupent les artistes italiens Caravage et Hannibal Carrache dont nous parlerons dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !